L'apprentissage Tâche de te concentrer un peu, Nicolas Si ma hôte craque, eh ben euh... Je la rafistole Bon, passons Question numéro 29 Dans un ciel très orageux Et tu as l'abri de la foudre sur mon traîneau Oh ben oui Euh, je veux dire, non Enfin, ça dépend Bien, trentième et dernière question Tu es près de la cheminée Et tu te fais surprendre par un enfant Que fais-tu ? Je... euh... Je suis obligée de lui faire croire que Je suis un faux père Noël Et que je travaille dans les grands magasins Mouais... à la rigueur Alors, ça fait huit bonnes réponses sur trente Pas très brillants Nom d'un train électrique, il y a encore du travail Beaucoup de travail Nicolas ? On va se promener, tu viens ? Je reviens Non, pas aujourd'hui, je... Oh, allez, vas-y Le cours est terminé de toute façon Tu en as vraiment de la chance Moi, si j'étais apprentie Père Noël Je passerais mes journées à essayer tous les jouets Tu sais, Tim Tim, ce n'est pas aussi simple que tu l'imagines Parfois, je me demande même pourquoi le Père Noël m'a choisi moi Plutôt qu'un autre enfant Oh, toi, tu caches quelque chose derrière ton dos Oui, et c'est la réponse du Père Noël à ta question Oh, et moi qui pensais que tu voulais m'aider, oh En tout cas, ne te fais pas de soucis Si tu en as assez, je suis prêt à prendre ta place Eh ben, si tu veux, je te la donne Quand je pense que j'étais un enfant comme les autres Responsable de rien du tout Libre, quoi On dirait une maison en ruine Il y avait des gens qui habitaient ici avant Ici ? Mais non, ce n'était pas une maison C'est un minute chuc pour aider les voyageurs à se repérer sur la banquise Tu ne trouves pas qu'on dirait un peu un grand bonhomme de neige ? Souvent, je me demande comment le Père Noël a pu me choisir parmi tous les enfants de la planète Je suis sûre qu'il y avait un signe comme celui-là pour le guider jusqu'à moi Mais quel signe ? Dites Père Noël, comment avez-vous deviné que j'étais votre remplaçant ? Pourquoi moi et pas un autre ? Tu t'appelles bien Nicolas, n'est-ce pas ? Euh... oui, mais... Et tu es un orphelin au cœur pur Bien sûr, mais... Eh bien voilà mon garçon, c'est donc forcément toi Oui, évidemment Mais, tout de même, des orphelins qui s'appellent Nicolas, il doit bien en exister d'autres Bon alors, tu le pêches, ce poisson, oui ou non ? J'ai un costume de Père Noël à essayer, moi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as pas entendu Nicolas tout à l'heure ? Ça y est, il me donne sa place, je vais être le prochain Père Noël ! Voyons, Tim Tim, il a seulement dit ça parce qu'il est un peu fatigué en ce moment Ouais bah, n'empêche, je sais dresser les rênes, je te signale, je suis même très fort Diriger un traîneau et reconnaître un bon jouet d'un jouet nul, les yeux fermés ! Alors pourquoi je ne pourrais pas devenir Père Noël ? Pourquoi ? Parce que tu ne t'appelles pas Nicolas et que tu n'es pas orphelin ! Oh, tu parles, ça ne prouve rien du tout ça ! Je m'appelais peut-être Nicolas avant d'être adopté par papa et maman ! Quoi ? Le Père Noël t'a envoyé me chercher en Australie sans te donner un signe de reconnaissance ? Il m'a juste dit, ce sera forcément lui ! Tu sais, moi je ne fais qu'obéir aux ordres ! Oui mais s'il s'était trompé, Randolph ! Un Père Noël se tromper ? Impossible ! Pourquoi pas ? Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, même au Père Noël ! Plus je repense à tout ça, plus je suis certain que c'est un autre orphelin qui aurait dû partir cette nuit-là ! Je suis désolée, le Père Noël est occupé en ce moment, je peux vous aider ? Pour les costumes d'astronaute, on met un drapeau français ou américain ! Qu'est-ce qu'on fait dire aux poupées qui parlent ? On leur met une robe de rechange, oui ou non ? Est-ce qu'on rajoute des piles aux voitures télécommandées ? Faut décider ! Si on bloque pas la boule de flipper, les enfants pourront tout de suite deviner ce qu'il y a dans le paquet ! Oh, je n'en sais rien ! Je n'en sais rien du tout, d'accord ? Et puis c'est pas mon travail ! C'est pourtant évident, non ? Je suis pas fait pour ce métier ! Le Père Noël s'est trompé ! D'ailleurs, la preuve, je n'ai toujours pas la moindre barbe ! Bon, puisque je suis un enfant comme les autres, je n'ai plus rien à faire au Pôle Nord ! Autant retourner à l'orphelinat en Australie ! Non, Nicolas ! Ne compte pas sur moi pour te ramener là-bas ! Allez, Randolph ! À la vitesse où tu voles, ça ne te prendra que quelques heures ! La question n'est pas là ! Je trouve que tu ne devrais pas te laisser décourager par les difficultés qu'il y a à être Père Noël ! Aie confiance en toi, Nicolas ! Ça va ! J'ai compris, je me débrouillerai sans toi ! Nicolas ! Avec ce froid glacial, il n'a aucune chance de s'en sortir ! Je ferai mieux de prévenir tout de suite le Père Noël ! Allez, dès que je serai arrivée au port, il suffira de... de prendre le bateau pour l'Australie ! Vous l'avez drôlement fait travailler ces derniers temps ! Pauvre petit chéri, qu'est-ce qu'il va devenir ? Il fait un véritable froid de pingouin dehors ! Ne vous inquiétez pas, Solange ! Nicolas n'a pas dû aller bien loin, vous savez ! Nous allons le retrouver ! C'est de ma faute ! Tout est de ma faute ! Je n'aurais jamais dû le laisser partir tout seul ! Hé, Nic-Nac, à ton avis, on peut arriver à voler en traîneau sans avoir le vertige ? Tim Tim, ça suffit, j'ai envie de dormir, alors chut ! Quand je serai devenue Père Noël, je te gâterai encore plus que les autres enfants ! Et en échange, toi, tu rangeras mes affaires et tu feras mon lit ! Tim Tim, éteins la lumière et arrête de dire des bêtises ! C'est toujours pareil quand je suis trop gentille ! Et bah, puisque c'est comme ça, je te prive de cadeaux de Noël pendant trois ans ! Et toc ! C'est Nicolas qui va devenir le Père Noël et personne ne le remplacera ! Mais si tu veux prendre exemple sur lui, ne te gêne pas ! Ça fait un moment qu'il est dans son lit en train de dormir ! Sans déranger les autres ! Non, 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 non ! Eh, pas là-dessus ! Eh ? T'as trouvé Nicolas ? Jus, écoutez ! C'est le grelot de son bonnet ! Dis-toi, les gros loups, que te plaît ! Ouh là ! Si les colosses en sort ! Je promets de décrotter les sabots au moins deux fois par semaine ! Je ne sais même plus où je suis. Oh, ce qui fait froid ! Comment est-ce qu'on construit un igloo, déjà ? Idolo ! Il faut que je tienne jusqu'à demain ! Il faut que je tienne jusqu'à demain ! Mousselange, je n'ai pas vu une telle tempête de neige depuis au moins cent cinquante ans, c'est vous dire ! Mais... mais... le petit n'est pas avec vous ! Non, il est avec lui-même ! Mais il va enfin comprendre qui il est ! Tout ce que je lui ai appris depuis son arrivée au Pôle Nord devrait lui permettre de s'en sortir sans l'aide de personne ! Il faut croire en lui au présent ! Il existe en nous une intuition extraordinaire qui permet de diriger le draineau les yeux fermés ! Et quand on est Père Noraine, on sent cette force irrésistible au fond de soi ! Tu comprends, n'est-ce pas ? Eh, Monsieur ! Eh, oh ! Excusez-moi ! Je suis encore loin de la maison du Père Noël ! Minutuc ! Enfin, j'ai réussi ! Bois ça, mon garçon ! Vous savez, maintenant, je sais bien qui je suis ! Il est normal de douter de temps en temps, Nicolas, tant que ça ne devient pas une mauvaise habitude ! Vous aviez raison ! Je n'aurais jamais pu revenir tout seul jusqu'ici si je n'étais pas votre successeur ! Quel lefto peut bien sonner à une heure pareille ! Ne vous inquiétez pas, même si Nicolas ne veut plus vous remplacer, moi, je ne vous laisserai jamais tomber ! Alors, surtout, n'hésitez pas, hein ! Ne faites pas attention, mon petit frère ! Vous savez, quand il a une idée en tête ! Je suis désolée, Tim Tim, en fait, cette nuit, j'ai complètement changé d'avis ! Mais, je suis au moins sûre d'une chose ! Quand je serai devenue Père Noël, j'aurai besoin d'un enfant à qui offrir un exemplaire de chaque cadeau, tu vois, pour vérifier s'il fait vraiment plaisir ou non ! Ah bon ? T'es sûr ? Alors, euh, bon, bah, d'accord, je le ferai ! Oh ! Oh, super drôle ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! C'est pas un moment ! C'est pas un moment ! C'est vraiment vrai ! Sous-titrage ST' 501